salut youtube j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver comme vous avez pu le remarquer sur les réseaux sociaux ça fait une petite semaine que je suis rentré des états unis et j'étais un peu malade et un peu jet lag et donc ça a un peu tardé pour que je vous fasse cette vidéo lorsque j'étais aux états unis vous avez pu voir les autres vidéos sur la chaîne youtube et j'espère que ces vidéos vous ont plu et que ces deck tech de l'early access vous vous ont vous ont fait découvrir un peu ce que phyrixia all will be one pouvait pouvait promettre en tout cas pouvait donner aux standards dans cette vidéo ça va pas être une deck tech que je vais vous présenter mais tout simplement je vais vous parler un peu du pro tour comment ça s'est passé je vais essayer de faire un résumé assez bref on fera bien sûr en live un résumé plus complet faut que j'arrive à caler ça dans l'emploi du temps mais vous allez voir que les événements se sont enchaînés et du coup j'ai plein plein de nouveaux tournois pour lesquels m'entraîner les week-ends sont assez chargés donc je vais essayer de traiter tout ça tout simplement le pro tour c'était un pro tour avec phyrixia all will be one donc tous phyrixian on a fait 16 rondes de match et il a résulté que c'est bien sûr re duke qui gagne le tournoi si vous avez suivi ça sur la chaîne officielle ou sur ou sur une autre chaîne qui co casté l'event et ben j'espère que vous avez passé un agréable moment pour ma part pour la communauté vous le savez peut-être j'ai donné beaucoup de news sur le discorde de la commu mais aussi pas tout simplement à travers les réseaux sociaux j'ai réussi à me requalifier pour le prochain pro tour à minéapolis la convention franchement la convention à philadelphie était vraiment ouf c'était vraiment une un très bon moment j'ai pu parler à plein de pro j'ai plein de petites vidéos que j'ai prises que je vais essayer de sortir sur mon ordinateur et je vais essayer de vous faire un bon récap un joli récap ça prend pas mal de temps de le monter mais je vais je vais vous faire ça pour youtube pour essayer de vous donner envie un peu de de voir de voir ce qui se passe au pro tour concernant tout simplement concernant le tournoi le tournoi était bien sympathique je vous ai pris une petite photo ici ça c'était une petite photo donc vous trouverez pas mal de photos sur les réseaux petite photo du futur match là on voit on aperçoit derrière gabriel nassif qui est en train de jouer je crois sa neuvième ronde j'ai pris cette petite photo après m'être requalifié du coup à minéapolis et bah vous voyez j'étais j'étais vraiment tout content au niveau du au niveau du tournoi en lui même c'était vraiment très classe la convention était était très très grande comme vous pouvez le voir sur cette image il y avait les symboles phyrixian le la table de feature match pour le draft c'était en début de en début de journée en début de day one donc vendredi matin j'ai aussi eu l'occasion de prendre pas mal de photos avec avec des des influenceurs ou des joueurs que vous connaissez peut-être que ce soit sur twitch ou sur les réseaux on asie one james et ici c'est misplace ginger qui est un très très gros joueur de ragdos et surtout de mtgo très 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 talentueux il m'a il m'a battu sur la ronde 16 du tournoi mais bah voilà j'avais j'avais mon petit on petit samedi soir où je prenais des photos et je faisais pas mal de social c'était vraiment très cool si vous voulez voir l'ensemble de mes petites de mes petites photos n'hésitez pas à aller sur twitter j'ai mis j'ai mis quelques photos notamment vous pouvez trouver ça c'est vous pouvez trouver quelques retweets et j'ai mis quelques photos de mais de mes jeux aussi vous voulez tout simplement voir les decks que j'ai joué lors de l'event les decks de draft vous avez mes drafts et les petits commentaires qui vont avec au niveau du pro tour je vous montre un peu l'onglet pro tour j'ai fini 70e au pro tour avec un petit ouais j'ai eu une phase j'ai eu une phase difficile alors c'est un peu petit maintenant à l'écran mais j'ai commencé avec un deux en draft mon draft du j1 était pas mal ensuite j'ai affronté rien d'autre que jean emmanuel des phrases avec phoenix yoshiko ikawa avec azurus control et palovito damo darosa avec lotus field j'ai perdu contre contre je mais j'ai réussi à remonter petit à petit mon jour 1 il fallait faire quatre victoires minimum pour faire le jour 2 du tournoi en commençant à 1 3 c'était vraiment chaud mais je me suis accroché j'ai gagné les deux prochaines j'ai fait un draw et j'ai gagné la dernière au jour deux j'ai réussi à faire un une longue streak vu que j'ai réussi à faire 3 0 sur mon pote de draft ensuite j'ai gagné contre abzan aura et ensuite je perds contre ragdos midrange je fais draw contre creativity et je suis dans un spot où en fait si je fais un draw de plus une égalité de plus j'arrive à 27 points et 27 points c'était la calife au prochain pro tour donc j'ai fait égalité intentionnelle contre ben lootquist désolé si j'écorche les noms j'espère qu'ils ne regarderont pas cette vidéo et du coup je me suis requalifié au pro tour et donc j'ai joué la dernière pour essayer de prendre trois petits points de plus donc ça c'est des bonnes nouvelles ça veut dire que dans trois mois début mai je pars à minéapolis et je vais jouer le deuxième pro tour de l'année je vous rappelle qu'il y a trois pro tours par an et les pro tours servent bien sûr à se qualifier pour les championnats du monde je vais vous faire un petit un petit récap je pense que c'est important on me l'a beaucoup demandé sur sur twitch je vais essayer de vous faire un petit récap en utilisant le tableau de anaël yanni qui vous récapitule l'ensemble des de ce qui se peut se passer en fait tout simplement au niveau compétitif alors c'est extrêmement compliqué sur ce tableau vous pouvez le trouver sur le tweet sous annaël annaël yanni pardon et il nous a fait un petit récap tout simplement vous voyez dans ce tableau il y a deux sections il ya la section arena ici il ya la section du champion showcase magic online ici et il ya la section tabletop au milieu les pro tours c'est à ce niveau là c'est c'est juste avant les words c'est dire au dessus des pro tours on a les qualificatifs au championnat du monde concernant les pro tours ben il y en a trois parents 500 cas de dotation et environ 300 joueurs le premier est passé et je suis déjà qualifié au second qu'est ce qu'il faut donc il faut se qualifier au troisième pro tour qui se déroulera à barcelone je crois c'est fin juillet je ne me trompe pas on a je crois qu'on a les dates de déployer ça doit être le entre le 20 28 29 juillet je crois quelque chose comme ça et bien sûr l'intérêt de jouer les pro tours c'est un de gagner des titres de vainqueurs de pro tour mais aussi de prendre la place aux championnats du monde les championnats du monde c'est un tournoi environ 128 joueurs et ça se déroule à las vegas le top 4 des championnats du monde se requalifier aux championnats du monde et les victoires de pro tour peuvent requalifier aux pro tours la semaine prochaine vu que je suis qualifié aux pro tours dans deux semaines pardon je tourne cette vidéo le 24 dans deux semaines il ya le lc donc le regional championships que j'appelle souvent championnat d'europe le championnat d'europe c'est tout simplement le tournoi européen qui qualifie le top 36 au pro tour ce tournoi européen qui qualifie le top 36 moi je n'en ai pas besoin pour me qualifier au pro tour vu que je suis déjà qualifié mais je vais quand même m'y présenter pour essayer de prendre la qualif aux championnats du monde parce que les deux premiers joueurs se qualifient directement aux championnats du monde donc ça c'est vraiment ce que je vais essayer de faire avec avec le tournoi ça se déroule à naples dans deux semaines et du coup je suis déjà en train de préparer naples et de jouer des jeux en standard parce que naples se fera en standard en dessous c'est les championnats régionaux dans votre local store ou tout simplement dans les dans les magic showdown les tournois organisés par legacy en europe à côté de ça qu'est ce qu'on a on a magic online pour le moment j'ai un peu laissé magic online de côté mais je me concentre néanmoins sur magic arena pourquoi parce que magic arena peut aussi donner des qualifications au pro tour mais également des qualifications au world championship qu'est ce qui se passe tout simplement quand on fait top 250 du ladder ou quand on joue les play-in qualifiers on se qualifie au qualifier week-end le qualifier week-end il va avoir lieu demain qu'est ce que c'est le qualifier week-end c'est une place pour le arena championships qui correspond à un pro tour online sur magic arena et en fait en se qualifiant au arena championship on prend également la victoire on prend également la qualification au pro tour et le arena championship de la prochaine saison qualifiera non pas au pro tour numéro 2 auquel je suis déjà qualifié mais va qualifier au pro tour numéro 3 à barcelone ce qui veut dire que si je veux être sûr de loquer tous mes pro tours en me qualifiant à l'arena championship je prends aussi ma place au troisième pro tour de l'année et du coup ça me fait mon cycle complet de tournoi pro et donc le maximum de chances pour prendre la qualif au championnat du mois c'est pourquoi ce week-end je vais participer au qualifier week-end au deuxième qualifier week-end de la saison il y en a quatre en tout pour le même arena championship et j'espère essayer de faire un bon résultat ça va être un paquet scellé voilà pour pour les dates donc un premier week-end en paquet scellé qualifier week-end la semaine prochaine enfin dans le ça va tomber ça va tomber je vous donne la date exacte entre le 10 et le 12 je serai à naples en italie pour essayer de de prendre ma qualif au championnat du monde lors des championnats d'europe et tout simplement l'idée c'est d'essayer de commencer à retrouver le rythme des tournois mélanger les tournois en numérique et les tournois en physique pas quelque chose de très très facile parce que au niveau organisation au niveau déplacement il ya des coûts qui sont qui sont en jeu donc bah j'espère que je vais réussir à continuer de garder un bon niveau au niveau international à représenter la france bien sûr mais aussi bah tout simplement à vous produire du contenu à vous produire des belles vidéos des belles vidéos de récap des belles vidéos de deck tech et c'est pour ça que je vais essayer de de prendre de l'avance sur mes vidéos les semaines à venir du coup les deux semaines à venir on aura des week-ends de compétition et dans la semaine vous verrez sûrement du training j'ai aussi j'ai aussi promis à ma communauté que je ferai un petit visionnage de pro tour donc j'aurai peut-être l'occasion d'ici les deux prochaines semaines de faire un stream où on va regarder le pro tour de new ferixia donc si certains d'entre vous ont envie avec moi de me rejoindre sur twitch pour regarder le pro tour en direct avec les commentaires du pop corn et tout ça et ben n'hésitez pas n'hésitez pas moi je serais très content de voir de voir les games qui se sont passés lors de lors de ce pro tour et peut-être qu'on commande qu'on commente les phases finales de ces ce pro tour que je n'ai pas vu ou que j'ai vu en réel mais que je n'ai pas vu en remote à la télévision ou que je n'ai pas vu sur mon petit ordinateur merci d'avoir regardé la vidéo jusque là comme vous savez si vous voulez plus de news vous pouvez vous abonner à mon twitter sur mes réseaux sociaux vous avez quasiment tout sur mon twitter si vous regardez un peu tout ce qui s'est passé sur sur twitter pendant le pendant l'event j'ai essayé de mettre un maximum de photos avec des créateurs de contenu américain avec des gens sympas pareil vous avez les vidéos sur les deck tech et les liens qui vous amène directement au deck tech si vous êtes friands de deck tech comment dire vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur discord sur discord on a un discord très complet qui est avec une section débutant qui est très sympathique donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le discord si vous voulez plus d'informations bien sûr laisser un petit commentaire à cette vidéo si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez que je réponde à des questions plus spécifiques et je suis tous les jours sur twitch donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur twitch ciao ciao youtube